Alors, cette vidéo un peu délicate pour vous parler d'une implémentation de FIL à travers Python. Bon, cette vidéo s'adresse surtout à mes élèves sur un exercice particulier, mais je mettrai le lien vers le site. Donc c'est le dernier exercice de SD3. Ce sont des structures de données linéaires. Donc voilà, on veut implémenter FIL en utilisant le langage orienté objet et Python. Bon, quelques excuses sur les maladresses de langage, parce que je vais essayer de faire des efforts pour utiliser le bon vocabulaire, mais il est possible que j'utilise quelques petites maladresses. Alors, on a un constructeur. On a une méthode en FIL. On passe un élément. On a une méthode qui permet de tester si une FIL est vide. On a une méthode des FIL. Et on a une méthode propre à Python qui permet d'imprimer, en fait, un objet. C'est une méthode assez pratique. Voilà, on va parler d'une FIL. Alors, je vais vous afficher, j'ai essayé de travailler déjà sur un écrit. Donc je vous affiche. Donc voilà. Alors, je parle d'une FIL que je dessine comme ça, vous voyez. Là, on va essayer d'avoir un peu l'idée de dire qu'une FIL est constituée d'éléments, et que ces éléments, ils ont en fait trois attributs. Ils ont un attribut qui est la valeur de l'élément. Déjà, première difficulté, ne pas confondre l'élément et sa valeur. On a souvent un raccourci de langage. Vous voyez, là, on va parler de l'élément 5. En fait, ce n'est pas l'élément 5. C'est l'élément dont la valeur est 5. On a un deuxième attribut qui est en fait quelque chose qui pointe. On connaît, si vous voulez, le prédécesseur de l'élément. Et puis, on connaît aussi l'élément suivant. Donc, voilà. Donc, un élément, une valeur, un précédent et un suivant. Donc, je parle de l'élément qu'il y a pour valeur Bob. Donc, sa valeur est Bob. Bob, il pointe le suivant, c'est 7, et le précédent, c'est vacances. Donc, déjà, premier élément d'information. Et notre FIL, on n'a accès qu'à deux éléments, l'élément de tête et l'élément de queue. Alors, du coup, je voudrais vous expliquer comment faire pour utiliser la méthode en filet. Alors, peut-être que dans un premier temps, je peux vous montrer. J'ai fait tourner. Je cherche où il est. Il est là. Je vais le ramener devant vous. Voilà, j'ai copié-collé. Non, ce n'est pas le bon. Voilà, il est là, c'est celui-là. Voilà, j'ai fait une petite coupure. Il fallait que je cherche le bon fichier. Donc, on a notre classe élément. Et notre élément a trois attributs, une valeur, un attribut précédent et un attribut suivant. On a notre classe FIL, que je viens de vous commenter. Et peut-être que la première chose à faire, c'est de créer une file. Alors, vous voyez ici, par exemple, si je veux créer la file que je vous propose, je vais donc créer d'abord une file vide. Après, je vais enfiler 5, vacances, Bob, 7, Hennessy, 12. Et je vais afficher, voilà, j'affiche ma file. Je reviens sur mon document. Alors, par exemple, si on veut enfiler un élément. Donc déjà, première chose, on transforme la valeur que l'on va enfiler en un élément. D'accord ? Parce qu'on passe là une valeur, mais il faut la transformer en élément. Donc, transformer une valeur en élément, c'est donner sa valeur et puis le faire pointer sur le suivant et le précédent. D'accord ? Ce qu'on fait au départ, c'est que l'élément qu'on veut enfiler, on le transforme. Sa valeur, par exemple, sur cette file ici, Bob, 2, vac, et puis none pour indiquer qu'on est sur la queue de la file. On va enfiler l'élément 4. Alors, je transforme en 4. Son précédent, il est à none, et le suivant est à none. D'accord ? Là, pour l'instant, la queue de ma file, c'était en fait l'élément vac, qui avait pour valeur vac, pour précédent, il pointait sur 2, et pour suivant, none, puisque c'était la queue de notre file. Donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, 4 va devenir la queue de fil. Donc, on va ici dire à notre queue de fil, au lieu qu'elle pointe sur none pour vac, on va le faire pointer sur 4. Et notre précédent pour none, ça va être en fait notre valeur vac, qui devient à ce moment-là, non plus la queue de la file, mais l'élément avant la queue. Donc, c'est ce qui est présenté, si vous regardez le code de ce qui est présenté dans l'exercice, c'est ce qui est présenté ici. Donc, vous voyez, l'élément que l'on passe en paramètre va devenir la nouvelle queue de notre file. Donc, c'est ce qui est indiqué ici, vous voyez. Le pointeur précédent de notre élément va pointer, à ce moment-là, sur l'ancienne queue de la file. L'ancienne queue de la file va pointer sur le suivant de l'élément que l'on vient d'insérer. Et là, on redéfinit, à ce moment-là, la nouvelle queue de la file devient l'élément que l'on veut insérer. Donc voilà, je vous réaffiche ici le document, c'est ce que j'ai voulu schématiser ici. Vous voyez, comme 4 devient la nouvelle queue de la file, son précédent, c'est l'ancienne queue, ici. Et l'ancienne queue, elle était ancienne queue parce qu'elle pointait sur le suivant, et bien, justement, elle va accrocher 4 pour dire que l'élément suivant de l'ancienne queue, c'est 4 qui, elle, devient la nouvelle queue de file. Bon, voilà. Alors, après, j'ai essayé de faire la même chose avec défiler. Bon, l'avantage de défiler, c'est que défiler, vous retirez un élément. Donc, je vous rappelle qu'on défile par la tête. Donc là, pour l'instant, notre tête de file, c'est Bob. Sa valeur, c'est Bob. Il n'a pas de précédent parce qu'il est tête de file, et il a un suivant, il pointe sur 2. On veut défiler. Donc, on veut défiler, on veut que Bob disparaisse. Bon, on le garde un peu en mémoire parce qu'on peut, dans la méthode défiler, le renvoyer. C'est une décision qu'on a faite. Donc, à ce moment-là, on dit que 2 devient la nouvelle tête. D'accord ? Donc, si 2 devient la nouvelle tête, 2 avant pointé sur Bob, son précédent, maintenant, c'est non. Donc, elle devient une tête. D'accord ? Et on définit 2 comme nouvelle tête. Donc, voilà. Un petit peu plus simple. Bon, si vous regardez le code, ça va être plus compliqué sur le code parce qu'il faut traiter pas mal de cas. Le cas où la file n'a qu'un élément, etc. Donc, voilà. Il y a plusieurs cas un peu plus délicats à traiter. Je l'affiche vite fait, vous voyez. On peut d'abord se positionner si la file n'est pas vide, etc. Et on traite le cas où il n'y a qu'un élément. Voilà. Fin de cette vidéo. J'espère que ça ajoute quelques commentaires. Voilà.